Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de TV et Radio-Devis. Nous sommes le mercredi 3 décembre, il est 21h02. Soyez les bienvenus dans notre émission Pour être une voix pour les sans voix. Nous allons passer cette émission avec mon frère Darrel et la sœur Victoire. Bonsoir. Voilà, donc soyez les bienvenus. Nous allons passer un petit moment dans la présence de notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons mettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Qui nous conduisent en toutes choses, priant et termine de tout puissance. Seigneur, nous te remettons. Je te bénisse. Tu es le roi de la face. Tu es le roi de la face. Seigneur, nous te remettons. Père, nous voulons que toi seul sois le maître. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, dans nos papas. Que ton esprit, Seigneur, conduise toutes choses. Seigneur, que toi seul, Père, et de gloire, Papa, conduisent toutes choses dans ces lieux. Conduis-nous, Seigneur, dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, notre Seigneur. Tu es Dieu, Papa. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci pour ce moment que tu vas nous conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Alors, comment ça va? Ça va. Ça va. Oui, oui. Ça va. Voilà. Donc, alors, comment vous voyez les choses en ce moment? Nos combats, nos persécutions. Comment vous voyez les choses? Comment tu vois les choses, Daré? Écoutez, je pense qu'on ne doit pas être surpris, je crois. Parce que le Seigneur dira à ses serviteurs que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et lorsqu'on regarde la vie des apôtres aussi, on remarque que Pierre, lorsqu'on l'avait ramené devant les Sanhedrin pour les juger, pour l'empêcher de parler de la vérité, pour l'empêcher de témoigner de Christ, ils vont être fouettés, ils vont être battus. Mais ce qui me surprend toujours, c'est que lorsqu'ils vont sortir de là, en les interdisant de pouvoir parler du Seigneur qu'ils avaient connu, on va voir qu'ils vont se réjouir, en fait. Ils vont se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, ils se disaient, on a été trouvé dignes de recevoir le coup de fouet comme notre maître. La parole de Dieu nous dit que nous devons marcher comme Christ lui-même a marché. Donc, étant donné que nous suivons les pas de Yeshua, donc ce n'est pas étonnant que nous puissions passer par ces tribulations. Ce n'est pas étonnant, mais une chose est certaine, c'est que si nous marchons avec le Seigneur, Dieu sera avec nous. Donc, nous voyons que c'est vrai que la vérité a toujours été combattue et encore présentement dans ce temps de la fin où le Seigneur prépare son peuple, où le Seigneur veut sortir son peuple de Babylone afin de le préparer pour son avènement, pour son retour. Et c'est vrai que le combat est dur, mais je sais que le Seigneur est là. Le Seigneur marche avec ceux qui les craignent et je crois qu'il nous encourage aussi par ce combat. Il nous fait passer à une autre étape et que son nom soit glorifié, tout simplement. Amen, j'aime beaucoup cette parole que l'apôtre Paul dit. Donc, je me plais dans mes faiblesses, dans mes persécutions, dans les outrages, dans les calamités. Donc, c'est bien, l'apôtre Pierre lui-même, il dit que si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire est avec vous. Donc, c'est normal qu'il y ait des persécutions et tout. Donc, pour nous, nous sommes heureux parce que l'esprit de gloire est avec nous. Que Dieu soit béni pour les combats. Nous commençons à aimer ça, les combats. Alors, Sœur Victoire, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Comment tu vois les choses par rapport au réveil ? J'ai appris que, même par rapport au réveil, en ce moment, tu fais les cours d'affermissement. Les cours d'affermissement, tu as une équipe de 34 personnes. C'est du jamais vu, ça ? Oui, en fait, j'ai une classe d'environ 30 personnes. Et c'est vraiment des personnes qui ont soif de la parole, qui viennent d'autres assemblées, qui sont d'autres assemblées et qui viennent pour écouter la parole. Elles veulent grandir, en fait, dans le Seigneur. Et c'est encourageant, en fait. C'est vraiment encourageant. Et pour moi-même aussi, c'est encourageant de voir que les gens veulent vraiment grandir avec le Seigneur. On sent vraiment que les gens ont soif. Les gens, ils veulent vraiment apprendre. Ils veulent vraiment connaître le Seigneur. Ils veulent vraiment... C'est pourquoi, en fait, contre les combats, ça nous fait du bien. Parce que ça nous permet de se dire que, bon, voilà, le Seigneur est avec nous dans nos combats. Le Seigneur s'est glorifié. On voit les choses qui se passent. Donc, ces réveils, le Seigneur nous a dit que ça sera une réveil de sainteté. Donc, ça veut dire que ce sont les saints, les hommes et les femmes qui craignent le Seigneur, qui vont bénéficier de ces réveils que le Seigneur est en train de susciter au milieu de nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans cette émission d'être une voix pour les sans-voix, j'avais à cœur qu'on parle un peu de l'amour de Dieu en pratique par rapport à ce qu'on voit dans les assemblées. Parce que j'ai constaté une chose, c'est que par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'assistance qu'on peut apporter aux nécessiteux, ou bien aux gens qui sont dans la détresse, c'est que j'ai remarqué une chose. Nous avons les pains quotidiens qui font un travail énorme. Donc, ils font un travail énorme. Mais nous avons l'impression que nos assemblées, on a laissé les côtés sociaux au pain quotidien. Certaines assemblées, je ne dis pas toutes les assemblées, nos assemblées, on ne fait pas l'œuvre sociale au sein de nos assemblées. Si l'assemblée le fait, les chrétiens, ils laissent l'œuvre sociale à l'assemblée. Or, ça devait partir de la base. Donc, chaque chrétien devait participer aux œuvres caritatives, par rapport aux moyens qu'il peut y avoir, par rapport à ce qu'il peut disposer. Et les assemblées devaient faire. Et le pain quotidien, on ne peut pas laisser l'œuvre sociale simplement au pain quotidien. Est-ce que nos assemblées aussi ne peuvent pas participer aux œuvres caritatives, nos assemblées en général ? Je ne parle pas d'une assemblée en particulier. Les assemblées en général, participer à ces œuvres, parce que nous avons quand même que l'œuvre prend de l'ampleur, les besoins sont manifestes. Les assemblées ne peuvent pas non plus participer à des œuvres pour pouvoir aider ceux qui sont dans les besoins et tout. Parce que nous ne voyons pas simplement les côtés, les gens qui ont besoin de manger. Il y a beaucoup d'autres choses auxquelles les gens ont besoin. Parce que là, par exemple, l'hiver commence, il commence à faire très froid. Je vois que le pain quotidien va faire des visites, aller visiter ceux qui sont dans la rue, ceux qui n'ont pas de domicile. Il y a toujours les prisons, ça existe encore, les hôpitaux. Donc, c'est des choses qui existent. Donc, ce n'est pas simplement les gens qui ont besoin d'avoir à manger ou à boire. Donc, nos assemblées, on a quand même du travail. Oui, c'est vrai. Les assemblées, on va dire l'Église, a du travail. Parce qu'en fait, cette mission est donnée à l'Église. À l'Église. Donc, le Seigneur nous dira que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il était sur terre, on nous dit qu'il allait de ville en ville guérissant les malades et faisant du bien. Donc, étant donné que nous sommes le sel de la terre, étant donné que nous sommes la lumière du monde, nous devons réellement manifester l'amour selon le Seigneur. Et comme tu as dit, mon frère Pierre, c'est vrai qu'on ne peut pas simplement laisser, en fait, certains de nos frères pouvoir soutenir, parce que c'est énorme le travail qu'il y a. Donc, si chaque enfant de Dieu qui a vraiment cet amour du Seigneur doit aller vers le prochain, parce que le Seigneur nous dira que le deuxième commandement, le plus grand des commandements, premièrement, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Et deuxièmement, aimer son prochain comme soi-même. Et cet amour-là doit être manifesté. C'est vrai qu'il y a des nécessités bien-aimées. Vous savez, aujourd'hui même, je sortais du travail et il y a eu une pensée qui a traversé mon esprit. Je me disais, mais là, je sors du travail, je mets mon manteau, je mets tous les accessoires nécessaires pour entretenir, en fait, mon corps contre le froid. Et je pensais maintenant aux hommes et femmes, enfants qui, à cet instant même, sont en train de dormir dehors. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, c'est grave. C'est que on ne va pas... C'est-à-dire que nous laissons nous laissons tous les travails aux autres et nous-mêmes qui nous disons église parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est tous ceux qui ont cru au Seigneur, qui ont reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Et ce travail-là, je crois que c'est pour tous les chrétiens d'aller et d'apporter un soutien. La parole, premièrement, et manifester l'amour. Si nous disons que nous sommes le sel de la terre, il faut manifester cet amour qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que en fait, il faut avoir les yeux du Seigneur, le regard du Seigneur. Au lieu de penser à nous-mêmes, au lieu d'avoir un regard en fait fixé simplement sur nous-mêmes, on doit avoir le regard en fait fixé sur les autres. Parce que le Seigneur, lorsqu'il était au ciel, ce regard n'était pas fixé sur lui-même. On nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il avait. Il s'est dépouillé, il s'est rendu esclave. Rien que pour venir nous sauver, nous. Donc ça veut dire que c'est comme si l'Église a démissionné de sa mission d'apporter assistance aux autres. Ben écoutez, c'est vrai que... Ah oui, ça se voit. Ça se voit parce que je ne pense pas qu'il y a simplement pour... Il y a une catégorie de personnes qui sont mises là pour pouvoir aider les nécessités. Non, je pense que tous ceux qui ont reçu Yeshua qui ont cet amour-là, eh bien, doivent partager cet amour-là avec les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'éclairage, de la lumière, de la parole, qui ont besoin du soutien en fonction de moyens qu'on peut mettre en commun. Parce que nous voyons que lorsque l'Église est née, eh bien, ils avaient tout mis en commun. Et ils ne le gardaient pas pour eux. C'était pour les nécessités. Parce qu'il y a aussi des nécessités dans l'Église. Ça, on oublie souvent. Amen. Donc, vraiment, il faut avoir une vision plus élargée parce que le Seigneur, lui, avait pas une courte vision. Sa vision, c'était une vision lointaine, la vision de la croix parce qu'il savait où il allait. Moi, je dirais que l'Église n'a pas forcément démissionné, je pense, mais c'est qu'elle ne connaît pas forcément aussi sa mission, parfois, son rôle. La Bible nous dit, on peut aller dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, au verset 5, il est écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Dans certaines versions, il est dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et un des sentiments, comme tu disais, Darrell, un des sentiments qui étaient en Christ, c'était tout simplement la compassion. C'était, il ne sait pas, quand on continue le passage, il n'a pas regardé à sa condition. Il n'a pas regardé au fait qu'il était Seigneur. Non, non, il est venu sur la terre et il s'est dépouillé, en fait. Et un des sentiments que Christ avait, c'était la compassion. Et aujourd'hui, malheureusement, il nous manque parfois de compassion pour pouvoir venir en aide à notre prochain. et donc, c'est vrai que l'Église parfois, en général, parfois, oublie sa mission. On est un peu trop centré parfois sur nous-mêmes et on oublie le prochain. Ok. J'avais une pensée que je voulais qu'on partage là dans 2 Corinthiens 8. On va essayer de développer 2 Corinthiens 8 au verset 12. On va parler de la bonne volonté. La Bible déclare « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, c'est une question de la bonne volonté. La bonne volonté est agréable parce que elle est agréable par rapport à ce qu'on a à sa disposition, pas par rapport à ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que tu as ? La bonne volonté, ce n'est pas quand tu auras une augmentation de salaire. La bonne volonté, ce n'est pas ce que tu auras quand tu trouveras du travail. La bonne volonté, ce n'est pas comme disent dans le monde quand tu vas gagner au loto. Non. La bonne volonté, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as ? Et tu le mets à disposition, à la disposition des autres. Qu'est-ce que tu as ? Tu as l'argent ? Tu as le temps ? Les malades dans les hôpitaux n'ont pas besoin, ce n'est pas une question d'argent. Qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as le temps ? Mets cette disposition. Mets ça à la disposition de ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que tu as ? Tu as le temps ? Va voir ceux qui sont dans les prisons. Tu as le temps. Les gens qui sont dans la rue, de fois, ils ont juste besoin d'avoir les gens qui leur parlent. Tout à fait. Parce qu'ils passent la journée à l'extérieur et ils n'ont vu personne. On se focalise, c'est vrai qu'on se focalise par rapport à l'argent. Dans ces choses-là, on dit que je n'ai pas de moyens, quand je serai augmenté, quand je vais avoir mon salaire et tout. Mais qu'est-ce que tu as à ta disposition ? La bonne volonté, c'est ce que tu as et l'état agréable par rapport à ce que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu as maintenant ? Qu'est-ce que tu as maintenant ? Ce que tu as, c'est ce que tu mets à la disposition des autres. Tu sais, j'étais en train de méditer la parole. J'ai vu, j'ai médité un peu par rapport à, vous vous rappelez, l'offrande de la veuve. Oui. C'est impressionnant parce que je me suis rendu compte que qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? La parole de Dieu dit dans Romains 5, verset 5, il dit que l'amour de Dieu, que, on a parlé d'abord de que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que tout homme qui est né d'en haut, il a l'esprit de Jésus en lui. Donc, ça veut dire que c'est pas une question de, c'est une question de bonne volonté parce que le Saint-Esprit, nous l'avons, nous l'avons reçu quand nous sommes convertis. Quand tu es né d'en haut, tu as le Saint-Esprit. C'est une question de bonne volonté. J'ai lu, on va le prendre dans Marc 12, Marc 12, à partir du verset 41. La Bible déclare, Marc 12, le verset 41, Jésus s'étend assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle mit deux petites pièces faisant un quart de sous. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Alors, je me suis dit, mais on nous dit là qu'elle avait mis deux petites pièces qui fait un quart de sous. J'ai calculé. Ah, la Bible de Jésus-Christ, on l'attend. Parce qu'on va nous mettre aussi quand même les rapports pour qu'on sache qu'est-ce que ça fait en euro. J'ai calculé en euro et je me suis dit, oh là là, il faut que dans la Bible de Jésus-Christ, il y ait... c'était deux centimes. Cette femme a mis deux centimes. Jésus a dit qu'elle a mis plus que tout le monde. J'étais choqué. Elle a mis deux centimes. Amen. Parce que si... Parce que je dis ça pour ces deux pièces. Parce qu'en réalité, on devait couper encore un centime pour que ça fasse deux pièces. En fin de compte, je me suis dit, mais Seigneur, quelle est ton unité de mesure ? Il y a un problème. L'unité de mesure du Seigneur, ça n'a rien à voir avec nos unités de mesure. Amen. Les Seigneurs ne mesurent pas comme nous. Je me suis dit, Seigneur, quelle est ton unité de mesure ? Les autres ont mis des centaines d'euros. Elle a mis deux pièces. On le trouve plein dans la rue. Le Seigneur dit qu'elle, elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh ! Je me suis dit, mais Seigneur, nous, on calcule mal. on ne sait pas calculer. Seigneur, apprends-moi à calculer, parce que j'ai un problème dans ma façon de raisonner de calculer, parce que si tu dis qu'elle a donné mieux que les autres... Parce que quand on voit deux pièces, on croit peut-être que c'est deux pièces de un euro. Non, non, non. Deux petites pièces de un centime. Calculez, parce que vous allez voir qu'un dénier, ça fait 64 centimes. C'est moins qu'un dénier. C'est... On appelait ça... Lepton. C'est moins que... Non. Donc, le Seigneur ne calcule pas comme nous. Donc, le Seigneur regarde vraiment comment ça sort de ton cœur pour pouvoir donner. Comment... Comment tu as... La décision que tu as prise pour donner, elle a donné ce qu'elle avait de mieux. On va voir dans... Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, parce qu'on a lu 2 Corinthiens 8, là, qui est le verset 12. On voit avant ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ce qu'il voulait donner. On se rend compte que l'apôtre Paul dit des membres dans sa lettre quand il est en train de parler de ces... de... de Macédoine. On va reprendre 2 Corinthiens 8. Que eux... Quand il parle de ces de Macédoine, on voit qu'au verset 5, il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions... » Non, au verset 3, il dit « Ils ont... J'ai l'atteste donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » ça veut dire qu'ils ont donné plus qu'il n'en fallait. Donc ça veut dire qu'ils ont donné plus qu'au-delà de ce qu'ils pouvaient posséder. Mais ce n'était pas le plus important de ce que l'apôtre Paul a souligné ici. Dans le verset 5, il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. » Donc, dans tout ce que nous allons dire, parce que nous allons parler de l'assistance qu'on peut apporter aux autres, ce qui est important, d'abord, c'est de se donner soi-même. Amen. Parce que sinon, on va louper l'unité des mesures. On va calculer comme on calcule dans le monde. Vous voyez, quand on dit qu'il a donné deux petites pièces, on risque de se planter dans ses calculs. Il faut calculer comme le Seigneur calcule. Donc ça veut dire que les Saint-Esprit que nous avons reçus, c'est lui qui va te donner l'unité des mesures pour pouvoir savoir ce que tu vas donner. Il faut d'abord se donner soi pour que ça soit agréable, pour que l'Esprit te communique vraiment ce que tu dois donner. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Mais par la foi que nous avons en Christ, pourquoi ? Pour faire les œuvres que lui a préparées d'avance pour nous. Donc ça veut dire que les œuvres que nous allons poser, même l'assistance qu'on doit apporter aux autres, si tu es le Saint-Esprit, il t'accompagne. Il faut simplement avoir la bonne volonté. Et il précise encore plus loin que ce n'est pas pour créer un déséquilibre. Donc c'est pour... Là, il est dû au verset 13, il dit car non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais c'est de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoiera à leur besoin afin que leur superflu pourvoie pariment au vôtre en sorte qu'il y ait de l'égalité. Donc en fait, quand on demande de l'assistance aux autres, le Seigneur nous demande la bonne volonté, on se rend compte que ça n'a rien à voir simplement avec l'argent. On n'est pas en train de parler que de l'argent. On n'est pas en train de parler que de l'argent. Très souvent, ce que nous avons, ce que tout le monde peut avoir ou bien dégager, souvent c'est son temps. C'est avoir le temps simplement de pouvoir apporter aux autres. On a besoin d'être formé sur ces choses-là et tout. On a besoin parce que oui, c'est vrai, cette parole que nous avons reçue, cette parole qui nous fait du bien et tout, mais c'est de la mettre en pratique qu'il faut. Nous avons besoin de mettre en pratique cette parole que nous avons reçue. Là, nous voyons, il y avait autre chose encore que j'ai vue, rappelez-vous, parce que très souvent, comme je disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut apporter volontairement aux autres, on se dit oui, bon, je n'ai pas de moyens. Non, les seigneurs, quand on voit même dans ses enseignements, ils nous montrent jusqu'à quel point ils veulent simplement que tu mettes à disposition ce que tu as. Regardez un peu dans Matthieu 14 et Matthieu 15 quand il a fait la multiplication de pain. On va le prendre comme ça, on va voir un peu comment les seigneurs, on va prendre Matthieu 14 parce qu'il a fait la multiplication de pain de foi, en tout cas de ce qui est écrit. Au Matthieu 14 à partir du verset 13, il dit à cette nouvelle, Jésus partit dès là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Au verset 15, il dit le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent ces lieux et déserts et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Vous avez, le Seigneur a l'impression qu'il fait des lirons. Le Seigneur dit non, non, donnez-leur à manger vous-même. Oui, forcément ça déstabilise un peu les disciples. Alors, vous voyez un peu comment il dit mais mais il lui dit nous n'avons pas, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Il dit apportez-le moins. La question c'est est-ce que le Seigneur ne pouvait pas sans qu'il n'y ait rien multiplié le pain et qu'il sorte autant de pains pour nourrir les cinq mille personnes. Il pouvait, on l'a vu avec la manne, il l'a fait pendant quarante ans. Mais le Seigneur qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit qu'est-ce que vous avez? Amen. Il dit nous avons cinq pains et deux poissons. C'est avec ce qu'ils avaient qu'il a multiplié. Et à deux fois, il a fait la même chose. Donc le Seigneur n'a pas besoin forcément que tu aies comme tu penses. Frère, sœur, le Seigneur a juste besoin de ce que tu as. C'est lui qui m'étuple. Amen. Si tu pouvais faire des choses de toi-même, alors on n'est pas chrétien. Nous faisons les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. C'est que ce que le Seigneur veut, c'est de la bonne volonté. Aujourd'hui, nous parlons de la bonne volonté. Qu'est-ce que tu as? Viens avec ce que tu as. Le Seigneur saura comment les multiplier. Si tu as du temps, il te donnera encore plus de temps pour que tu aies le temps à apporter de l'assistance à ceux qui en ont besoin. l'hiver commence, on nous attend à l'extérieur. Nous sommes très, très bien chauffés dans nos bâtiments. À l'extérieur, il y a les gens pour lesquels nous sommes restés. Parce que la question, c'est que nous sommes sauvés, oui, mais alors pourquoi nous sommes encore dans le monde ? Pour aller gagner ceux qui sont à l'extérieur. Donc, l'hiver arrive, le monde à l'extérieur, on nous attend pour les gens que les Seigneurs, la raison pour laquelle les Seigneurs nous gardent sur la terre, c'est à l'extérieur, pas dans nos bâtiments. Il faut qu'on sorte de temps en temps de nos bâtiments pour aller apporter l'assistance aux autres. Les Seigneurs avaient multiplié parce qu'ils avaient deux pains. Il avait la possibilité de multiplier sans qu'il y ait quoi que ceci. Il dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Oui, c'est une blague. Tu vois bien qu'il faut sortir. Ils ont parlé comme Moïse. Attendez Seigneur, quand les enfants d'Israël ont dévendu du poisson, il dit, comment je vais faire ? Je vais vider carrément un lac ou bien la mer pour leur donner 600 000 hommes de pied et tout. Comment je vais leur donner du poisson à eux tous ? Il faut que je vide carrément et tout. Donc c'est le même raisonnement. Attendez, nous n'avons que deux poissons et cinq pains. Le Seigneur est capable de multiplier et le Seigneur peut partir de rien comme avec les cailles. Il peut partir de rien comme avec la manne. Mais ce que le Seigneur veut, c'est ce que tu as et que tu mettes à la disposition des autres. Si c'est le temps, ça sera le temps. Si c'est l'argent, ça sera l'argent. mais que tu mettes à disposition ce que tu as. Le Seigneur a besoin qu'on mette à disposition ce que nous avons. Là, on est dans les domaines pratiques. On n'est pas des j'ai eu un songe ou bien Dieu m'a dit. On est dans les pratiques. Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut y aller. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? C'est vraiment édifiant. C'est vrai que le Seigneur a donné, a fait don à chacun et il faut s'en servir. Donc il ne prendra que ce qu'on a reçu. Donc étant donné qu'il a donné quelque chose à chacun, il faut s'en servir. Il faut aller. Lui-même, il nous a montré l'exemple. On nous dit qu'il allait de ville en ville. Étant donné que c'est le maître, nous allons suivre. Il faut suivre en fait le mouvement de l'esprit. Il faut suivre. Il faut aller vers ces hommes et ces femmes. Vous savez, sans cet amour, on ne peut pas. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut avoir les yeux du Seigneur. Parce que les yeux des hommes s'arrêtent à l'extérieur. on peut aller voir quelqu'un à sans-abri, par exemple, pour partager, prendre juste un temps de s'asseoir avec et de parler déjà avec, comme le Seigneur a fait, avec les péagés, avec les prostituées. Le Seigneur a fait cela. Il s'est assis. Mais les religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les religieux, ils ont dit, mais comment se fait-il? Toi, juif, tu t'assoies avec des péagés? Parce qu'il faut savoir que les péagés, c'était des juifs qui avaient un peu de moyens et qui avaient acheté, en fait, des droits aux Romains pour qu'ils puissent, voilà, des collabos, pour qu'ils puissent exercer, en fait, pour prélever des impôts. Mais le Seigneur ne voyait pas cela. Le Seigneur voyait les âmes. Et les personnes qui sont à l'extérieur, ce sont des âmes. Ce sont des âmes que le Seigneur attirera. Mais comment, comme Paul il dira dans Romains 10 là-bas que comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas parler de l'Évangile? Mais rien que, parce que tu es une offrande pour le Seigneur, rien que ta présence peut le toucher. Parce que, imaginons que ces personnes, ça fait 5 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne voient personne. Mais le fait que tu viennes juste prendre un petit temps, un petit temps, comme tu parlais, mon frère Pierre, de juste un temps, un petit temps que Dieu te donne, juste pour aller le voir, le saluer. N'ayons pas de crainte des odeurs. Parce que toi, tu as le parfum par excellence. Tu as Yeshua. Le parfum, tu dégages un parfum qui est céleste. Le parfum de Yeshua, le parfum de Christ. Et rien que ta présence. Non. Il faut vraiment que, il faut aller. Le Seigneur nous a donné un ordre. Aller. Dans le bâtiment, tu peux aller nulle part. Tu es bloqué par 4 murs. Mais à l'extérieur, tu peux avoir le mouvement. Tu peux marcher. Tu peux aller. Tu peux aller toucher les cœurs. Et le Seigneur, comme tu as dit, même si tu as simplement un grain de sable en toi, du Seigneur, mais avec ce grain de sable, Dieu peut faire des grandes choses. Mais il faut simplement être à l'écoute de l'esprit et aimer réellement les hommes. Comme Dieu nous a aimés, tout simplement. Tu sais, dans, vous savez, dans ça, c'est l'amour pratique. Il faut vraiment être à l'extérieur pour le manifester. Parce que dans nos bâtiments, on en parlait, et puis on était en train de rire par rapport à ça. L'unité des mesures de l'amour dans les bâtiments, c'était, ça devient les sourires. Si tu souris, tu souris, il dit, ah ouais, il a de l'amour parce qu'il rigole avec tout le monde. Alors donc du coup, les hypocrites, ils font fireur dans nos assemblées parce qu'ils ont un super sourire mécanique qu'ils ont poli pendant des années et tout. On a besoin du pratique. Ah oui, le pratique, c'est à l'extérieur. Mais il faut, il faut, de temps en temps, on vient comme ça dans nos bâtiments, on vient comme ça un dimanche, on ferme, on dit, on va aller tous dehors et tout. Qu'il n'y ait pas des voitures qui démarrent pour répartir à la maison, donc tout le monde dans les gares, dans les marchés et tout. au nom de Jésus. Ben voilà, on va aller, tout ce que nous avons à magasiner dans nos bâtiments qu'on sorte avec. Non, l'unité des mesures, ce n'est pas le sourire. Ce n'est pas le sourire, sinon, c'est lui qui sourit à tout le monde. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Non, l'amour de Dieu consiste à aller vers les autres. Je méditais. Vous savez, il y a ces versets que nous aimons beaucoup, Jean 3, 16, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils inique. Oui, Dieu a aimé à donner. Il a donné ce qu'il avait des meilleurs. Il s'est donné lui-même pour venir pour nous sauver. Oui, Dieu a donné. Donc, l'amour pratique consiste à donner. Voilà. Donc, la semaine dernière, j'étais en train de méditer sur la paix et puis, le Seigneur me donne un passage dans Matthieu 5, verset 9. Il dit, ceux qui procurent la paix, c'est ce qu'on appelle le fils de Dieu. Wow. Heureux, ceux qui procurent la paix parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Il me fait comprendre simplement que procurer la paix, comment nous avons reçu la paix? Parce que le Seigneur a donné ce qu'il avait des meilleurs. C'est ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui, comme lui l'a fait, il l'a donné. C'est cette paix-là qui nous a donné, qui nous a permis d'avoir la paix avec le Père. Parce que la paix ne consiste pas à faire la paix avec les impudiques ou bien avec les voleurs. Non, 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 non. C'est la paix, c'est la paix avec Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ des Nazarètes et la paix qu'on a nous-mêmes. Et c'est là qu'il me dit, qu'il me fait comprendre que la paix, ceux qui procurent la paix, heureux, ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu, c'est ceux qui donnent leur vie aux autres. C'est cette capacité de se donner aux autres. Des donner, ça veut dire que de réconcilier ceux qui étaient en conflit parce qu'on dit qu'on était ennemi des dieux. Donc, c'est cette capacité de pouvoir réconcilier les hommes au Père. mais comment on peut le faire si on est enfermé dans le bâtiment ? Comment on peut le faire ? On s'imaginait qu'on passe un an où on n'a pas évangélisé une personne. Parce que si on est 200, on a tous évangélisé une personne. Je n'exagère pas quand même. En une année, on évangélise une personne ou bien un nécessiteux. On sera 200 de plus. On se rend compte que la religion fait que si les gens s'est basé par rapport à certaines vies, ils vont fuir plutôt les assemblées que devenir. Et ça, c'est une catastrophe. Le nom des dieux est blasphémé à cause de ceux qui s'appellent chrétiens qui, en fin de compte, leur vie ne permet pas de ramener du monde dans le royaume. C'est cette capacité de se donner à ceux qui en ont besoin, ce qui a besoin de toi. Là, je ne parle pas de l'argent. J'insiste parce que les hommes sont focalisés sur l'argent aujourd'hui. On a l'impression que tout tourne autour de ça. Donc, quand on dit apporter l'aide aux nécessiteurs, ils vont tout de suite l'argent. Oui, il faut donner. On a dit tout à l'heure, on est en train de parler de la bonne volonté. La bonne volonté, c'est ce qu'on a à sa disposition. si tu n'as pas l'argent. Donc, ça veut dire que tu vas donner autre chose. Je peux même aller dans les cadres de l'église, il y a des gens qui ont des temps, les seigneurs les poussent à prier pour les âmes pour que les âmes se convertissent. Pour que les âmes se convertissent. On a besoin que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est la vie éternelle. L'objectif, c'est le ciel. Voilà. Donc, la bonne volonté. La bonne volonté. La bonne volonté. Ma sœur, victoire. Tout à l'heure, quand tu parlais de la multiplication des pains, en fait, il y avait ce passage dans Deux Rois, chapitre 4. C'est l'histoire d'Élisée en fait, qui va voir cette veuve qui avait juste un peu d'huile. Donc, au verset, on peut prendre le verset, on va commencer au verset 1. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire de ses esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un, demande-en en grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ses récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient et qu'il lui répondit, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. En fait, ce qui m'intéresse ici, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 2. Donc, c'est Élisée qui demande à cette veuve, que puis-je faire pour toi et qu'as-tu chez toi ? En fait, le Seigneur, comme tu disais, on a tous quelque chose que le Seigneur a mis en nous et en fait, on a tous une base et c'est le Seigneur en fait qui vient pour multiplier, pour faire grandir cela. Et c'est vrai que, comme tu disais, souvent, on se dit, oui, pour aider mon prochain, pour aider les pauvres, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin, voilà, de matériel, mais simplement, notre temps fait que, voilà, ça peut, tu vas aider ton prochain. Je peux donner, enfin, c'est un exemple tout bête que je donne. Je vais souvent faire mes courses dans un centre commercial à côté de chez moi et il y a beaucoup de SDF là-bas. Et, bon, quand je sors, ils viennent, ils demandent aux gens une pièce ou deux, mais bon, je sais très bien que c'est pour boire. Donc, généralement, je leur donne du pain ou je leur donne ce que j'ai dans mes courses. Et, quand je n'ai rien, je dis, non, non, désolé, je n'ai rien. Et, la personne me dit, donnez-moi simplement une chose, je lui dis quoi ? Il me dit un sourire. La personne, en fait, le SDF veut juste un sourire. Et, nous, on s'attend à donner, en fait, 10 euros, mais la personne a besoin d'un sourire parce que c'est une personne qui est marginalisée. C'est quelqu'un qui, voilà, qu'on ne regarde même pas, que les gens méprisent et elle veut simplement un sourire. Donc, voilà, c'est déjà un bon début. Donner un sourire, c'est, voilà, c'est communiquer la joie. Et, cette personne m'a dit, oui, j'ai besoin simplement d'un sourire. et quand je lui ai souri, je suis partie, ben, il était content. Il était content. C'est bien quand le monde nous enseigne comme ça. Ça nous, ça nous trouble un peu dans l'eau. Voilà. Oui, c'est bien quand nous sommes perturbés. Voilà, il ne faut pas dire, oui, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aider mon prochain an. Avec ce qu'on a, le Seigneur peut multiplier. On a l'histoire de la multiplication des pains, l'histoire de cette veuve. Elle avait juste un peu d'huile et Élisée lui a dit, mais qu'as-tu chez toi pour que le Seigneur puisse multiplier ? Donc, voilà, c'est ce que j'avais ajouté par rapport à ça. Oui, nous voyons dans la parole, plusieurs fois là, je voulais prendre un... Quand tu parlais, effectivement, là, nous voyons que le SDF que tu avais trouvé avait juste besoin de la joie, le sourire. Donc, il a eu de la joie juste parce qu'on lui a souri. Donc, on se rend compte que ça, ce n'était pas l'argent qu'il avait demandé. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois, ces personnes-là ont besoin de quelqu'un qui se met à côté d'eux, qui leur parle. ça veut dire que même pouvoir parler à des gens... Je me rends compte que quand on est pressé là... Parce que je me suis surpris un jour moi-même dans les couloirs, tu vois, dans les couloirs de métaux. Je suis en train d'aller vite. J'avais suffisamment de temps pour prendre le train. Je vais attendre quand je vais arriver à la gare une trentaine de minutes. On est tout le temps en train de courir. Donc, du coup, on passe devant ces gens-là. on regarde, on est pressé de prendre le train. Mais en réalité, on pouvait prendre cinq minutes, en fait, de s'arrêter, de parler et, à la limite, ne même pas débourser un rond. Juste s'arrêter, parler et puis demander comment la personne va et puis parler, tout simplement, comment l'esprit t'est conduit et puis passer. Je me suis surpris et je me suis saupé plusieurs fois d'ailleurs en train de marcher vite, à aller, à être pressé. On ne fait pas de compte pour rien, pour aller au bout dans l'autre gare et dans le quai et attendre. On est pressé, on passe des gens qui ont peut-être besoin de parler et tout, de nous parler. Il faut qu'on... On a un vrai problème. Vous savez... Même un bonjour, tout simplement. Même un bonjour. Même un bonjour, surtout, un bonjour. Parce que tu verras que quand on passe comme ça, ces personnes-là, ils ont d'autres personnes à qui ils disent bonjour. Ça veut dire que ces personnes-là ont l'habitude de leur dire bonjour. Oui. C'est aussi simple. En fait, je suis en train de parler et je suis en train de découvrir en même temps nos tares. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Un gros problème. Nous avons un problème. Je me rends compte mais oui, je pouvais à la limite, ils devaient me connaître parce que je les salue tout le jour. Voilà. Aussi. Comme ça, au bout d'une semaine, deux semaines, la conversation sera facile. Je me rends compte que j'ai un problème. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous avons un problème. Nous avons un problème, mes frères. Nous avons un problème, mes soeurs. Ce n'est pas dans le bâtiment que ça se passe. c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. La bonne volonté, elle est agréable de ce que tu as à ta disposition. Pas de ce que tu n'as pas. J'aime bien cette précision. Pas de ce que tu n'as pas. C'est pas, non mais bon, je n'ai pas encore. Non, non, ce n'est pas de celle-là qu'on parle ici. On parle de ce que tu as. Pas de ce que tu n'as pas. Pas de ce que tu auras après. Non, ce que tu as là. Ce que tu as. On se rend compte que celui qui a donné le plus, là, quand on a parlé de la veuve, elle a donné deux centimes. Ce que nous avons tous dans nos poches qu'on ne regarde même pas. Quand bien on nous demande, nous donnons du superflu. Ça veut dire que nous sommes incapables quand il te reste seulement deux euros dans ta poche de le donner à cette personne. C'est celle-là. À celle qui fait mal là et tout. Ah, il ne me reste que deux euros. Ah, mais c'est celle-là. L'esprit te dit, il a besoin. C'est celle-là. C'est ça, les deux centimes de la veuve. Deux centimes. Je suis sûr que si on calcule bien, on est en dessous. On est en dessous de deux centimes. Donc, imaginez. Donc, c'est celle-là. C'est un peu cela. Oui. Ah non, les enseignements du Seigneur, ça te fait tomber du placard. Ça te fait tomber du placard parce que l'unité de mesure est faussée. Tout à fait. L'unité de mesure est faussée. Donc, nous sommes nés dans la déviance. Donc, nous sommes déjà complètement cabossés. Nous avons besoin de la parole pour nous réparer. Amen. Amen, amen. Nous avons besoin de la parole. Ah, la réparation là. Ah, quand tu lis comme ça, tu dis, mais oui, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant que l'émission commence si tu me fais découvrir les choses pendant que je suis en train de parler pour que je me rende compte que moi-même, j'ai un problème devant tout le monde. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Que Dieu soit béni. En tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. Bon, je voulais juste rajouter dans Matthieu 5 que tu avais donné tout à l'heure, au verset 16, on dit que que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. En fait, dans tout ça, c'est pour que le nom du Seigneur Yeshua soit élevé. Amen. On disait tout à l'heure que sans le Seigneur, on ne pouvait rien faire et c'est le Seigneur qui a mis en nous quelque chose qu'il va utiliser pour pouvoir opérer, pour pouvoir faire. Et là, on nous dit que c'est pour que son nom seul soit glorifié. Ça, c'est bon. Parce que ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas afin que nous-mêmes nous puissions nous glorifier, frères et sœurs. Mais c'est pour que le nom de Jésus-Christ lui seul soit élevé, glorifié, magnifié en toutes circonstances. C'est vraiment quelque chose. Là, le Seigneur nous apprend beaucoup de choses. Les barrières tombent. Ça veut dire que le regard qu'on avait en fait, ce n'était pas le regard selon le Seigneur. Mais le regard du Seigneur rentre profondément comme la parole elle-même et comme une épée à double tranchant qui sépare les sentiments et tout ça. Il pénètre réellement le cœur. Et le Seigneur voyait ce qui se passait dans le cœur de cette pauvre femme. Il a tout donné. Elle a tout donné, pardon. Tout donné. Sans mettre de côté comme Ananas et Saphira. Ah oui. Sans mettre de côté. Mais elle a tout donné. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut voir. Il n'y a que le Seigneur qui peut en juger et pas les hommes. Vraiment, frères et sœurs, nous vous encourageons vraiment à à aller, comme le Seigneur l'a dit, à aller, à donner ce que le Seigneur vous a mis en vous. Parce que nous avons reçu gratuitement et il faut donner gratuitement. Amen. Que Dieu soit béni vraiment. Que le Seigneur soit béni. J'avais dans Proverbe 3, 28, je crois que c'est un verset qu'on connaît. Ne dis pas à ton prochain va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. ne dis pas à ton prochain va et reviens. Donc là, comme je disais tout à l'heure, nous parlons de la bonne volonté. Amen. Donc ne dis pas à ton prochain va et reviens. Demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Quand tu as quelque chose, donne-le là. Demain, ça suffira à lui-même. Demain, ça sera demain. Demain, on verra. Le Seigneur sait ce qu'il va faire demain avec nous. Aujourd'hui, quand le Seigneur te demande quelque chose, tu n'endurcis pas les cœurs. Tu fais comme le Seigneur te demande. Amen. Il sait ce qui va se passer demain. Dieu est au contrôle de ce qui se passera le lendemain. Amen. Et je ne sais pas, j'avais, pour conclure, notre émission, j'avais un verset que je voulais donner dans 1 Timothée 6. à partir du verset 18. Il dit, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Amen. Amen. Alors, « Recommande-leur » C'est une recommandation, là on parlait de riches, forcément, mais c'est pour nous tous, c'est une recommandation que le Seigneur nous demande tous de faire du bien. Donc, en toute chose, nous devons avoir cette pensée dans nos cœurs de faire du bien aux autres, à son prochain. Le Seigneur, là, nous demande, il nous recommande de dire, de nous le dire, en tout cas, il nous le dit aujourd'hui, de faire du bien. d'être riches en bonnes heures. Nous devons être riches en bonnes heures, en libéralité, en miséricorde, riches en amour. Nous devons être riches à ces choses que le Seigneur nous demande. Il dit, en libéralité de la générosité, pourquoi ? Pour pouvoir s'amasser au ciel, pour amasser au ciel et non sur la terre. Parce que nous avons vu que le monde veut qu'on amasse sur la terre. C'est une pression, nous vivons sous une pression permanente. Le monde veut qu'on amasse sur la terre. Le Seigneur veut qu'on amasse au ciel. Amen. Le monde veut qu'on puisse nous voir. Le Seigneur veut que lui seul soit vu. Amen. Que nous, nous soyons cachés, que son nom seul soit glorifié. Amen. Nous, nous voulons être vus. Le Seigneur veut que ça soit lui. Mais il veut, par contre, que nous soyons riches en bonnes oeuvres. Riches en libéralité. Amen. Riches en générosité. Amen. Riches en amour. Riches en compassion. Riches. Le Seigneur veut qu'on soit riches. Mais, riches dans des choses d'en haut. Alors, pas riches dans des choses de la terre. Parce que c'est ça le problème. C'est que, nous, nous voulons être riches, être puissants sur la terre. Le Seigneur veut que nous soyons riches. Amen. Comme en haut. Des choses d'en haut. Parce que là, quand on voit la liste qu'il nous donne là, il n'y a pas, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un compte en banque. Amen. Il nous dit d'être riches en bonnes oeuvres, il nous dit riches en libéralité, riches en générosité, et ainsi de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Amen. Là, nous savons que ce n'est pas comme de l'or sur la terre que le Seigneur dit que l'or là est pourri, il est rouillé. Non. C'est pour que nous amassions là-haut. Amen. Voilà. Voilà la volonté de notre Seigneur par rapport à nous. Un fondement solide afin de saisir la vie, la vie véritable. Donc ça veut dire afin de saisir Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas si... Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Être une voix pour les sans voix. Je vous signale que l'hiver a commencé. Je me rappelle, il y a un chanteur qui a dit que la misère est moins rude au soleil. Je pense que lui, il n'a pas encore été dans la misère en Afrique. Ça sera peut-être bien qu'il aille faire un petit tour comme ça qu'il verra que la misère c'est la misère. Quand quelqu'un a besoin de toi, il a besoin de toi quel que soit le temps, que ce soit l'été ou l'hiver. Amen. Mais c'est beaucoup plus dur en ce moment parce que nous savons l'hiver comment ça sera très très dur pour ceux qui sont dehors. Nous devons en tout cas ouvrir nos cœurs pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui nous demandent, en tout cas à ceux qui en ont besoin. En tout cas que le Seigneur vous garde, qu'il vous conduise en toutes choses, soyons des véritables hommes et femmes qui aiment le Seigneur. Que le Seigneur vous garde et puis à très bientôt dans deux semaines pour notre émission être une voix pour les sans-voix. Au revoir. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada